hello j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et si on se retrouve aujourd'hui c'est tout simplement parce que je vous partageais quelques idées de pages à pouvoir mettre dans son bullet journal on commence directement avec mon petit bullet journal donc mon petit carnet alors simplement je l'ai acheté chez action parce que j'ai trouvé une occasion et il était vraiment pas cher et je trouvais que la qualité a été vraiment top au niveau des pages elles sont un peu en matière cartonnée donc ça c'est vraiment pas mal quand on utilise des feutres qui ont une encre épaisse avant de commencer la vidéo je voulais vous souhaiter à tous une excellente année et puis c'est parti on commence ce petit bullet journal avec bien sûr la page de garde alors moi j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple et d'assez coloré comme vous pouvez le voir j'ai essayé de choisir les mêmes nuances les mêmes tons de couleurs pour ça aille à peu près ensemble et j'ai fait des petites formes un peu aléatoires au centre j'ai noté seulement l'année donc 2023 et bon si vous avez un peu plus de temps et un peu plus de courage je vous conseille de noter dans le journal c'est juste que moi j'ai pas forcément pensé sur le coup ensuite autour je vais me faire une sorte de petit cadre avec les petits bords arrondis une petite touche de noir comme ça ça rappelle la couverture du cahier et voilà je trouve que c'est vraiment super bien on a un petit design qui est très simple à reproduire je trouve que les couleurs se marient super bien ensemble et le design est assez minimaliste et c'est vraiment tout ce que j'aime vous aussi vous voulez reproduire ce genre de design vous conseille de choisir des couleurs qui vous correspondent parce qu'après un bullet journal c'est un peu fait pour ça pour les deux pages suivantes je vais venir faire un year in pixel donc sur la page de droite et pour cela je vais juste venir faire un petit quadrillage avec assez de petits carreaux pour chaque jour dans l'année ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste en fait ça consiste simplement à venir répertorier chaque jour son humeur donc si vous êtes heureux si vous êtes stressé si vous êtes anxieux enfin tout ce genre d'humeur vous allez pouvoir le répertorier en une année et sur une page et ce qui est vraiment cool c'est que du coup vous allez pouvoir vous repérer et avoir un visuel sur toute votre année donc comment s'est passé globalement votre année et ça je trouve c'est vraiment super ça a l'air assez compliqué à faire mais franchement je vous assure c'est très facile pour commencer je vais me faire 12 colonnes 12 colonnes donc une par mois et ensuite pour chaque colonne je vais faire 31 carrés donc 31 petits cubes en dessous qui va faire à peu près 31 jours pour chaque mois après bien sûr il ya des jours de 30 mois donc ça vous verrez vous enlèverez une case au fur et à mesure ensuite à côté je vais venir noter l'humeur et une case avec la couleur donc une humeur correspond à une couleur ensuite je vais noter le titre donc year in pixel et je l'ai tout simplement écrit un peu en mode italique avec un petit côté en mode blush pen et je vois vraiment que c'est super joli c'est très très simple mais efficace et puis c'est rapide à faire donc ça on aime et ensuite j'associe une couleur à une case et je vais noter les jours et les mois franchement au niveau des couleurs que j'ai associé aux humeurs j'ai pas cherché à vraiment utiliser une couleur qui représente l'humeur j'ai vraiment fait un peu au pif donc franchement vous prenez pas la tête prenez les couleurs que vous aimez et mettez les dans les petits carrés dans cette deuxième page je vais en noter 2023 en gros je pense qu'on a tous compris qu'on était en 2023 je sais pas pourquoi je force autant je le note partout enfin bref du coup ça va être une page spéciale résolution ça va être une page dédiée à mes résolutions pour cette nouvelle année donc je vais noter autour du titre central plein de résolutions que je compte tenir ou que je compte entreprendre durant cette année pour le design c'est très simple et épuré je vais juste noter un gros titre au centre comme je vous l'ai dit 2023 résolution et ensuite je vais utiliser un feutre rose avec lequel je vais entourer ce titre en mode un peu fluffy et nuage ensuite je vais noter autour tout simplement comme une carte mentale en fait les résolutions et je vais en faire pareil avec un feutre vert et je relis le titre aux résolutions avec un feutre noir je rajoute un petit avion en papier en bas et je fais des petites tâches marron pour essayer de reprendre le thème que j'avais utilisé dans la page de garde voici le résultat final de ces deux pages donc pour le year in pixel et la page de résolution donc franchement j'aime beaucoup le résultat c'est très simple épuré très droit j'aime beaucoup c'est ça me représente en fait après comme je vous l'ai dit chacun façonne son image et essaye de refléter sa personnalité dans son bullet journal donc rajouter des couleurs si vous en avez besoin modifier certaines choses pour les deux pages suivantes ça va être je pense le plus compliqué de ce que je vais vous présenter mais ne vous inquiétez pas avec un peu de persévérance et un peu de temps pense que vous allez très bien y arriver et ça va être magnifique sur la première de ces deux pages je viens faire une page google alors je vous expliquer j'ai envie de faire un about me donc un about me c'est une page qui va vous représenter à 100% c'est à dire que vous allez noter des informations sur vous marquer vos passions vos rêves là où vous aimerez voyager par exemple enfin c'est un exemple mais il y a tellement de choses en fait à noter sur cette page dites vous un peu c'est comme si vous allez faire une petite recherche sur une célébrité et que vous allez tomber sur une page youtube ou wikipédia peu importe faites vraiment comme vous le voulez et que vous allez tomber sur des informations d'une personne donc ses passions ce qu'elle fait dans quelle classe elle est tout ce genre d'informations que vous n'allez pas pouvoir noter autre part dans votre bullet journal au niveau de la composition de cette page je vais venir faire un grand cadre autour que je n'ai pas tracé avec une règle parce que j'aime bien ce côté un peu pas forcément parfait pas droit c'est plus simple ça me prend moins de temps et c'est plus joli ensuite je vais noter au centre google avec les couleurs du coup de la marque donc de google en dessous j'ai mis la barre de recherche avec mon prénom à l'intérieur comme ça on faisait une petite recherche sur moi et je viens rajouter les petits détails donc tous les onglets qui en dessous donc tous images vidéo maps actualité etc ensuite je vais en faire un autre petit cadre en dessous où dedans je vais pouvoir y noter toutes les informations toutes mes passions ma date de naissance mon prénom ma chaîne youtube enfin tout ce qui me correspond et tout ce qui est en rapport avec moi une fois que j'ai fait ça je trouvais qu'il manquait je sais pas il manquait quelque chose donc je suis venue prendre des stickers et j'en ai collé en dessous parce que je trouvais que ça faisait trop vide et j'aimais pas forcément donc j'ai cherché parmi les stickers que j'avais un peu en mode cute parce que j'étais beaucoup dans cette vibe à ces temps ci et du coup j'ai cherché j'ai associé j'ai essayé de rajouter enfin bref j'ai vu ce qui était le mieux et ce qui était le meilleur ensuite j'ai trouvé trois petits stickers que je trouvais allait bien donc je les ai j'ai mis un stickers à l'intérieur du petit carré où j'ai mis mes informations et j'en ai mis deux en dessous parce que je trouvais que ça faisait vraiment trop vide donc j'ai mis un petit rectangle avec trois petites fleurs et un autre petit carré avec marqué nice day et j'ai ajouté un peu de couleur en mettant des petites gouttes représentant un maximum la couleur des fleurs sur la page d'à côté je viens faire une sorte de grand calendrier 2023 donc en haut j'ai noté en tout petit 2023 parce que j'avais pas forcément besoin de noter un gros titre voyant parce que ça allait être quand même quelque chose d'assez chargé toujours avec la même technique des traits pas forcément très droits je viens faire 12 carreaux donc 12 carreaux un pour chaque mois et à l'intérieur je vais noter le calendrier de chaque mois je pouvais que ça manquait trop de couleurs donc j'ai pris mes petits brush pen et j'ai fait une petite bandelette dans laquelle j'ai noté chaque mois donc janvier et février mars après j'ai noté à l'intérieur chaque jour de chaque mois j'ai un peu galéré parce que j'ai confondu avec le calendrier 2022 j'ai du tout blanc côté tout recommencer c'était vraiment la galère mais j'y suis arrivée et j'ai pu finir de tout noter ça m'a pris un petit moment mais j'ai réussi c'est l'essentiel et voilà le résultat final je trouve vraiment que l'ensemble de ces deux pages vont trop trop bien ensemble le résultat est juste super joli malgré le fait qu'il ya un peu de blanco sur la page des calendriers mais heureusement je vais j'allais pas arracher la page et puis ça se voit pas trop trop non plus donc franchement ça va sur les deux pages suivantes j'ai fait un planeur donc un planeur pour l'année 2023 et en fait j'ai fait une colonne par mois et j'ai découpé en fait ça fait une sorte de petit carnet dans un carnet c'est trop mignon en fait c'est une sorte d'alternative aux pages anniversaire en fait dans chaque coin je vais pouvoir noter les anniversaires les événements par exemple les grands examens et tout ça au niveau du design pareil c'est toujours très simple avec cette petite tâche sur les deux pages suivantes j'ai fait une page spéciale youtube alors je sais que parmi nous je pense que tout le monde ne fait pas des vidéos sur internet mais je me suis dit qu'on pouvait un peu remixer cette page pour les personnes qui font pas de vidéos en mode plus personnel je m'explique en gros si vous faites des diwa ou que vous aimez les activités manuelles ça peut être une page où vous allez noter toutes vos idées de diwa que vous allez pouvoir reproduire si vous aimez la cuisine par exemple vous pouvez noter toutes les recettes que vous pouvez essayer de reproduire avec les ingrédients et tout ça franchement ça peut être vraiment aléatoire ça dépend de votre passion si vous faites du sport de la gymnastique vous pouvez noter des postures à faire en chorégraphie enfin tout ce genre de choses au niveau de la mise en page rien de plus simple j'ai écrit youtube avec un style d'écriture et vidéo avec un autre en mode plus brush pen et j'ai fait des petites fraises par ci par là avec des ombres et tout donc franchement je trouve que le design il est très 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 simple mais il en vaut vraiment la peine parce que c'est très joli très minimaliste très girly très cute donc non franchement je suis très satisfaite de ces deux pages pour ce que je vais les utiliser très très souvent et donc voilà pour ces deux pages on va passer aux deux pages suivantes donc là on va rentrer vraiment dans le vif du sujet on va faire la page garde du mois de janvier alors pour la page garde du mois de janvier j'ai fait quelque chose de très simple j'ai noté janvier en gros avec le même type d'écriture que la page précédente j'ai noté 2023 en dessous en plus petit et j'ai reproduit à nouveau les petites fraises que j'avais fait dans l'autre page également ensuite je vais en faire un petit cadre avec une nouvelle couleur parce que je trouvais que ça faisait vraiment trop vide et en ajoutant le cadre vraiment ça change tout c'est beaucoup beaucoup plus joli ensuite dans la page qui suit donc dans la page d'à côté je vais en faire une sorte de plus grand calendrier dans lequel je vais pouvoir noter les événements mais plus précisément que dans la page planner c'est à dire que pour un jour on va avoir un événement ou plusieurs selon la journée et donc ça franchement c'est super bien pour s'organiser précisément ensuite pour les jours qui passent dans l'autre mois j'ai fait un petit quadrillage rose en mode petite nappe de prairie je sais pas si vous voyez je sais pas comment trop trop expliquer mais voilà c'est assez simple assez rapide les traits je les ai pas fait droit encore une fois mais je trouve vraiment que ce style est incroyable sur les côtés j'ai fait une petite ombre grise et franchement ça a apporté une petite touche de couleur même si le gris c'est pas vraiment une couleur se voit beaucoup et voilà pour ces deux pages que je trouve vraiment super mignon on enchaîne avec les deux prochaines pages donc les deux prochaines pages ça va être des trackers pour cette première page je vais faire un slip tracker pour ceux qui connaissent pas un slip tracker ça va être une page vous allez répertorier tout le nombre d'heures que vous dormez donc à quelle heure vous recouchez et à quelle heure vous allez vous lever pense que ça peut être une page qui est vachement utile d'un point de vue médical ou bien personnel ça va vous permettre de réaliser ou de prendre conscience par exemple que vous dormez trop ou bien pas assez même personnellement je trouve ça amusant de voir combien on a dormi en 20 mois toujours au niveau du design j'ai utilisé la même police que les pages précédentes donc avec deux polices différents ensuite j'ai ajouté de la couleur en mettant de rose donc j'ai souligné les chiffres en rose et j'ai ajouté deux petites fraises pour que ça fasse pas vide non plus sur la page qui suit j'ai fait un one line a day toujours avec les mêmes polices deux polices j'alterne pour ceux qui connaissent pas un one line a day ça va être un jour une ligne donc chaque jour vous allez écrire une ligne sur par exemple votre sentiment personnel sur votre journée ou peu importe mais en gros vous allez pouvoir partager un moment de votre journée en une ligne et ça je trouve que c'est vraiment top c'est un peu en mode de journal intime sur le côté je viens noter les chiffres du premier au dernier jour et ensuite je viens alterner une fois sur deux je vais surligner une ligne ça va me permettre de pouvoir écrire sur les lignes au niveau de la déco cette fois ci j'ai changé j'ai plus fait des fraises mais des lianes moi vous me connaissez j'adore les lianes surtout avec ce feutre ça fait des lianes trop mignon vraiment avec des petites feuilles rondes mais franchement j'ai beaucoup aimé j'en ai fait en haut et en bas et j'en ai ajouté sur la page d'à côté pour pas que ça fasse trop vite non plus les fraises et les lianes l'association des deux est vraiment super joli les couleurs vont bien ensemble le gris apporte une petite touche de couleur même si c'est pas une couleur qui est éclatante mais bon franchement le combo des deux pages vont très très bien ensemble et puis j'aurai ça à remplir chaque jour et voilà c'était rapide à faire et efficace pour les deux pages suivantes ça va être quelque chose de très simple très rapide mais que je pense je vais utiliser vraiment pas mal sur la première des deux pages j'ai fait le mood tracker donc le mood tracker du mois de janvier en soi il n'avait pas réellement besoin parce qu'on a déjà fait un year in pixel et donc ça représente chaque jour mais je me suis dit que pour les personnes qui voulaient pas faire ce genre de page parce que c'était trop compliqué ou peu importe la raison je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour les personnes qui voulaient vraiment faire qu'un seul mood tracker par mois au lieu de faire un grand mood tracker et donc voilà j'ai choisi un thème assez simple donc en mode puzzle j'aime beaucoup c'est simple c'est efficace c'est très rapide à faire on dirait pas mais si ici aussi je suis venue associer une humeur avec une couleur et j'ai fait des petites fraises devant chaque humeur parce que je trouvais que c'était trop mignon ensuite j'ai noté tous les chiffres dans chaque partie de chaque puzzle et j'ai fini par mettre des petites lianes sur le côté parce que je trouvais que ça manquait un peu de couleur un peu de vie dans tout ça et j'ai ajouté deux fraises dans chaque coin pour éviter les troncs ensuite on passe à la page suivante alors là ça va être une page wish list du mois donc ce que vous avez envie d'avoir vous notez dans cette page si vous avez besoin je sais pas moi d'une batterie externe par exemple vous allez le noter comme ça quand vous aurez l'occasion vous irez en acheter par rapport au design j'ai fait une page de carnet où le bas de ce carnet est déchiré ensuite je suis venue prendre une feuille rose parce que toujours on reste dans le pink vibe et je suis venue déchirer un petit morceau de ce papier j'ai utilisé aussi mon washi tape je l'ai collé sur la feuille et j'ai collé par dessus le papier j'avais déchiré et j'ai ensuite noté wish list et j'ai aussi rajouté des petites ombres sur le carnet du milieu et voilà le résultat final franchement j'aime beaucoup l'association des deux pages vont très très bien ensemble les petites fraises sont super mignonnes les lianes aussi et l'effet papier déchiré franchement j'aime beaucoup donc non franchement je suis assez satisfaite de ces deux pages on passe aux deux pages suivantes pour ces deux pages là ça va être quelque chose d'assez simple et que je pense utiliser assez souvent pour commencer je vais écrire note en mode blush pen ensuite je vais utiliser un feutre rose un peu plus foncé et je vais repasser tous les tours en mode de nuages comme j'avais fait pour l'une des premières pages ensuite je vais utiliser mon washi tape et je vais venir en mettre tout le long des deux pages ensuite je vais mettre des petites décorations parce que j'avais pas mal de décorations de papeterie donc je me pense que ça pouvait être cool si j'en mettais un petit peu partout donc j'ai dessiné des fraises j'ai collé des petites illustrations des petits papiers de couleurs toujours dans ses tons et ses nuances de couleurs rose et vert et voici le résultat final je vais pouvoir acquérir des petites notes assez mignonnes donc franchement je suis très très contente donc voilà pour les pages que je voulais vous montrer je vais vous montrer enfin le résultat en tout donc le résultat final de l'ensemble des pages que j'ai pu faire avec vous franchement je suis assez contente du résultat final c'est vraiment ce que j'espérais est ce que je pensais faire surtout si vous voulez plus d'idées et plus d'astuces n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'ai pas mal d'autres choses à vous présenter j'ai aussi fait une vidéo l'année dernière à ce sujet enfin j'en ai fait plusieurs donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse je trouve vraiment super dans ce volet journal c'est que chaque page à son utilité et ça franchement c'est vraiment super c'est pas juste des pages avec des dessins qui vont pas vraiment vous servir là je vais pouvoir m'organiser tout au long de mon année ou tout au long de mon mois de janvier et franchement ça quoi de meilleur et franchement pour le prix à action 1,99€ en général ce genre de carnet ça coûte vachement cher donc franchement foncez-y si jamais dans votre action ben il y en a prenez-en faites vous un bon petit billet journal organisez vous avec que je trouve un peu dommage c'est que la page de garde donc la première de couverture est vierge et noir bon il y en avait des belges mais je préférais le noir donc j'ai décidé de la redécorer j'ai utilisé des stickers que j'avais à la maison comme quoi avec peu on peut faire beaucoup et voilà c'est désormais la fin de cette vidéo j'espère énormément qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en me disant en commentaire et aussi en me disant si tu veux une partie 2 parce que j'ai plein d'autres idées et plein d'autres pages à te partager surtout n'hésite pas à aller me suivre sur instagram je poste régulièrement enfin bref je vais pas trop souvenir plus longtemps je dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos j'ai pas trop souvenir plus longtemps j'ai pas trop souvenir plus longtemps j'ai pas trop souvenir plus longtemps